... Alors professeur Philippe Sessic, encore une étude sur l'alimentation, donc il y a eu quand même plusieurs communications à ce sujet, cette fois-ci une étude randomisée, de quoi s'est-il ? Eh bien on prenait des patients en poussée, âgés de 8 à 20 ans, donc des enfants et adultes jeunes, et on les randomisait entre nutrition entérale exclusive, donc c'est le mot du LEN, versus un régime qu'ils ont appelé Tasty and Healthy, c'est-à-dire des recettes faites à partir d'aliments autorisés pour empêcher ou pour traiter les poussées. Alors qu'est-ce qui se passait entre ces deux types de régimes ? Alors dire d'abord que le critère pour juger de cette étude, c'était la tolérance. Et que finalement dans le groupe nutrition entérale, les malades, c'était un essai sur plusieurs semaines, ont arrêté au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, plus de la moitié. Donc en termes de tolérance finalement, l'essai était positif. Et ensuite ils ont regardé quand même les résultats pour savoir s'il y avait un bon contrôle de la maladie dans le groupe nutrition entérale exclusive et dans le groupe régime Healthy and Tasty. Et les résultats sont identiques dans les deux. Donc alors, si j'ai bien compris, au-delà de l'acceptabilité, c'est-à-dire que le régime peut-être exclusif entérale était moins acceptable que l'autre régime, finalement, qu'on prenne l'un ou l'autre, qu'est-ce que ça ne fait pas ? Qu'est-ce que ça fait ? On a l'impression que ces résultats nous montrent qu'on pourrait avoir une alternative à la nutrition entérale exclusive qui serait une alimentation, mais plus acceptable. Parce que pour l'instant, les régimes d'exclusion que vous connaissez, le fameux régime d'exclusion pour la maladie de Crohn, il est vraiment difficile à faire. Alors que là, avec des recettes qui sont vraiment dédiées aux jeunes, on a l'impression qu'il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour une alternative à la nutrition entérale exclusive avec la même efficacité. Donc, efficacité qui est finalement de mettre en rémission un malade de Crohn, il faut quand même dire que c'était plutôt chez les enfants que ça se passait ? Oui, il faut dire ça. Et il faut dire aussi que l'essai n'était pas fait pour regarder les résultats d'efficacité. Donc, on attend quand même des essais plus dimensionnés et dédiés à l'efficacité pour pouvoir conclure. Très clair, merci beaucoup.